Suite du chapitre 2, troisième partie, la température sur la Terre. La Terre reçoit de l'énergie du Soleil. La position de la Terre dans le système solaire détermine la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre. Le rayonnement solaire reçu par la Terre. Le rayonnement solaire est émis dans toutes les directions de l'espace et ne se dissipe pas lors de sa propagation. Une planète n'intercepte qu'une petite partie de ce rayonnement solaire. Le rayonnement solaire intercepté par une planète dépend de sa distance au Soleil. Plus la planète est loin du Soleil, plus l'énergie reçue par une idée de surface est faible. Et du rayon de la planète, plus le rayon est grand, plus la planète intercepte d'énergie solaire. Le Soleil émet, rayonne de grandes quantités d'énergie dans l'espace. Dans toutes les directions. Sa puissance est estimée à 3,86 10 puissance 26 watts. La Terre ne reçoit qu'une toute petite partie. La Terre est située à environ 150 millions de kilomètres de Soleil. Son rayon vaut environ 6371 kilomètres. Si on prend un disque fictif ayant le même rayon que la Terre, en jaune, la surface sur laquelle se répartit l'énergie rayonnée par le Soleil. La surface d'une Terre, 4 fois Pi fois R au carré. Le rayon de cette surface jaune, c'est la distance Terre-Soleil. En gris, sur le schéma, la surface du disque est de même rayon que la Terre, donc d'un rayon de 6371 kilomètres. Si on fait un rapport entre les deux surfaces calculées, on obtient 4,5 10 puissance moins 10. C'est-à-dire que la Terre ne reçoit qu'une infime partie de l'énergie émise par le Soleil, environ un demi-milliardième, 5 10 puissance moins 10. La puissance solaire moyenne reçue par la Terre en 24 heures au sommet de son atmosphère est d'environ 342 watts par mètre carré. L'albédo terrestre renvoie une partie du rayonnement solaire vers l'espace. Une partie du rayonnement solaire reçue par la Terre est directement renvoyée par diffusion et réflexion, par l'atmosphère et la surface terrestre, océan et continent. C'est ce que l'on appelle l'albédo terrestre. L'albédo terrestre moyen est de 30 %, mais il est de l'ordre de 10 % dans les forêts, de 7 % dans les océans, de 30 % dans les déserts de sable et de 90 % au niveau des banquilles. Épaisseur et surface de la banquille entre 1979 et 2016. Si l'albédo diminue, ce qui est le cas lorsque la banquille se fond pour donner place à l'océan par exemple, la proportion de rayonnement solaire renvoyé vers l'espace diminue, ce qui reprenne une augmentation de la température sur Terre. Grand 2, le devenir du rayonnement solaire reçu par la surface terrestre. Le rayonnement solaire reçu par la Terre. Plus la température du sol est élevée, plus l'intensité du rayonnement infrarouge est importante. On voit ici les spectres d'émission du Soleil et de la Terre. Si on utilise la loi de lignes que vous avez vue précédemment, avec pour la Terre 15 degrés, donc environ 300 degrés Kelvin, la longueur d'onde maximale calculée correspond à 9,6 micromètres, c'est-à-dire la longueur d'onde des infrarouges. La Terre réémet des infrarouges. L'absorption des infrarouges par l'atmosphère et réémission vers la Terre. C'est ce que l'on appelle l'effet de Terre. L'atmosphère terrestre contient des gaz qui absorbent certains rayonnements. Elle piège donc une fraction du rayonnement infrarouge réémis par la Terre. Ce mécanisme naturel provoque une augmentation de la température de l'atmosphère. C'est l'effet de Terre. Les principaux gaz à effet de Terre sont la vapeur d'eau, H2O, et le dioxyde de carbone, CO2, respectivement responsables de 50% et de 20% de l'effet de Terre. Sans effet de Terre naturel, la température sur Terre serait de moins de 18 degrés. L'eau ne serait donc présente qu'à l'état de glace, ce qui serait incompatible avec la présence d'êtres vivants sur la Terre. Si on reprend le système Terre, atmosphère, espace, le rayonnement solaire infrarouge, ultraviolet et visible, 342 W par mètre carré, une partie de ce rayonnement est directement absorbée par l'atmosphère, une autre est réfléchie par l'atmosphère ou par la surface. C'est ce que l'on appelle l'albédo. Une partie de ce rayonnement est absorbée par la surface terrestre et provoque un échauffement de cette surface. Cette surface réémet alors un rayonnement infrarouge. Une partie de ce rayonnement infrarouge est transmise vers l'espace et une partie de ce rayonnement infrarouge est absorbée par l'atmosphère. C'est ce que l'on appelle l'effet de Terre naturel. Ce rayonnement infrarouge est réémis vers la Terre, ce qui permet à la Terre d'avoir une température non pas de moins 18 degrés comme prévu par rapport à sa distance au Soleil, mais de plus qu'un degré en moyenne. c'est ce rayonnement infrarouge. Merci.